Conférence de l'Université Populaire de Michel Onfray, 3ème année, l'autre grand siècle, les libertins marocques. Aujourd'hui, les violences d'Hindou. Bonsoir, merci d'être là pour assister à la suite des aventures de Pierre Gassendi, dont vous avez vu la dernière fois à quoi il ressemblait un petit peu. On va aborder ce soir la question de sa pensée, du contenu de sa pensée. Mal connu, le personnage, sa pensée l'est encore plus, évidemment. On sait très peu de choses, il est assez peu lu, il écrit en latin, il faut le traduire, donc c'est assez difficile. Je vais vous proposer ce soir, dans un premier temps, une première séance, la lecture qu'il fait d'Aristote et de Descartes, et puis dans la séance suivante, une lecture d'Épicure. Donc on va le faire mourir rapidement pour être tranquille et régler le problème. Il meurt le 24 août 1655, il est âgé de 63 ans, chez un ami qui s'appelle Haber de Maumor, ça ne s'invente pas, et qui l'héberge depuis trois années. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Qu'est-ce qu'il nous reste quand il meurt ? Est-ce qu'il y a un corpus assez précis pour qu'on puisse se dire, voilà, il existe une œuvre emblématique ? Descartes, le discours de la méthode, Rousseau, le contrat social, Marx, le capital. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on peut dire, ça, c'est l'œuvre de Gassendi, et c'est à quoi se résume la totalité de sa pensée ? Il n'y a pas une œuvre qui ressemble à ça, il n'y a rien dans le corpus qui nous permet de le dire. Il nous laisse des manuscrits, des œuvres, des œuvres inachevées, des textes qu'il avait annoncés et qui ne sont pas complètement écrits, des biographies, des correspondances, ça a joué un rôle important, je vous l'ai déjà dit, cette correspondance, dans la circulation des idées, dans la circulation de ces idées, il correspond avec des gens importants, il correspond avec Descartes, ceci dit, une lettre avec Descartes, c'est quand même peu de choses, mais l'essentiel de la polémique se fait ailleurs et autrement, par publication interposée. Il correspond avec Campanella, il correspond avec Christine de Suède, qui elle s'occupe de Descartes, vous savez que Descartes va mourir là-bas parce que c'est une femme qui veut faire de la philosophie très tôt, vers 4-5 heures du matin, c'est assez vicieux comme façon de procéder, surtout à Stockholm, où il fait froid, et Descartes s'enrume, d'une certaine manière, et disparaît à cause de cette flexion de poitrine, et Christine de Suède lui demandera de remplacer Descartes, et lui demandera comme ça, ce qui n'est pas très fin quand on sait les rapports que ces deux-là ont entretenus, et Gassendi refusera. Correspondance importante avec Galilée, avec Kepler, qui sont les scientifiques du moment, scientifiques importants, Grossius, Mersenne, Bossius, etc., enfin des personnages qui comptent à l'époque et qui sont des intermédiaires, des interlocuteurs, des correspondants de Spinoza pour quelques-uns, des personnages qui, dans le XVIIe, sont incontournables. Pour voir un petit peu ce qui, dans la pensée de Gassendi, donne l'impression d'être une pensée baroque, vous savez qu'on a déjà fait fonctionner un petit peu le cabinet de curiosité, ou la pyrotechnie pour Saint-Evremont, comme on a pu faire fonctionner tel ou tel moment, je dirais, du grand siècle, du siècle baroque, je pense qu'on peut renvoyer à l'opéra, pour voir comment Gassendi s'inscrit là-dedans. C'est la naissance de l'opéra, dans l'Europe, Monteverdi est à peu près contemporain, donc on démarre cet art tout à fait singulier, et à cette époque, il existe des façons nouvelles, qui associent le théâtre, qui associent la musique, qui associent la danse, le ballet, on y voit à l'époque des ballets de cours, des comédies-ballets, des pastorales, des tragédies lyriques, des opéras-ballets, et surtout cet opéra baroque, ce fameux opéra baroque, qui sera l'occasion, avec Louis XIV, de dire la grande puissance du pouvoir. D'une certaine manière, si l'on veut une cohérence, si l'on veut essayer une espèce de cohérence dans la pensée de Gassendi, eh bien je vous la propose à partir de l'opéra, d'une certaine manière, c'est un librettiste, Pierre Gassendi, c'est-à-dire qu'il écrit un livret d'opéra, avec des personnages principaux et des personnages secondaires. Personnage principaux, Aristote, dans le rôle du méchant scolastique, personnage principal aussi, Descartes, dans le rôle, lui, du rationaliste excessif, trop de raisons, beaucoup trop de raisons, aux yeux de Gassendi, et puis l'autre personnage, le philosophe de son cœur, Épicure, qui est le saint laïc. D'une certaine manière, la totalité de son œuvre philosophique, j'entends bien, s'articule à partir de ça, ces trois personnages essentiels, et puis des personnages secondaires qu'on voit de temps en temps apparaître, en arrière de salle, en arrière de scène, avec des figurants du genre Hobbes, l'huilier, sorbière ou Peresque. Peresque, vous le savez, c'est le propriétaire de cette ménagerie, de ce cabinet de curiosité, c'est celui qui déclenche la dépression nerveuse après sa mort, c'est l'ami intime de Gassendi qui lui consacre une biographie. L'huilier, c'est un dédicataire, il faudrait faire une histoire de la philosophie avec l'histoire des dédicataires. C'est intéressant de voir pourquoi on fait une lettre préface à l'époque, pourquoi on fait une dédicace, à qui on dédie tel ou tel livre, est-ce qu'on y dit très précisément. L'ensemble du fouillis, je dirais, de l'espèce de fouillis de l'œuvre complète de Gassendi, je vous propose d'y mettre un petit peu d'ordre avec cette logique du librettiste, la logique d'un opéra baroque, pensons la réflexion et la philosophie de Gassendi comme un opéra baroque et on y verra un peu mieux fonctionner les choses. Premier personnage essentiel, je vous ai dit, cette séance consacrée à Aristote et à Descartes, premier personnage essentiel, Aristote, qui est un incontournable, il faudrait rentrer dans le détail pour savoir ce que ça peut signifier, Aristote, l'aristotélisme, la scolastique, la philosophie qui se réclame d'Aristote, c'est une pensée officielle, c'est un petit peu le marxisme-léninisme dans la période soviétique, si vous voulez, c'est la vérité, tout est dit là. A l'évidence, on fait travailler le texte pour lui faire dire parfois ce qu'il ne dit pas, le texte de Marx n'a pas toujours dit ce que l'Union soviétique lui a fait dire, et bien c'est un petit peu la même chose avec Aristote, le texte d'Aristote ne dit pas toujours ce que l'église lui fait dire, ce que la Sorbonne lui fait dire, ce que les instances officielles lui font dire, il se fait que cette scolastique, cette philosophie qui est fabriquée à partir de la pensée d'Aristote, elle est dominante, un peu moins dominante, les spécialistes expliqueraient pourquoi, quand, comment, de quelle manière on commence à critiquer un petit peu la pensée d'Aristote, mais Gassendi lui s'oppose vraiment, clairement, franchement, à la pensée d'Aristote. Une vraie tentative d'homicide, très vite et très tôt, singulièrement son premier livre qui date de 1624, il a 32 ans, Gassendi le publie à Grenoble, son nom d'auteur, le titre en latin, puisque donc il écrit en latin, « Dissertation en forme de paradoxe contre les aristotéliciens ». Olivier Bloch, qui lui est un historien du matérialisme, un éminent historien du matérialisme, propose lui une autre traduction, il dit « Essai anticonformiste contre les aristotéliciens ». Bon, dissertation en forme de paradoxe, ou alors essai anticonformiste, vous voyez dans quel état d'esprit la chose est faite, ou comment Gassendi commence, il s'agit d'attaquer la pensée d'Aristote. Il l'a enseigné, souvenez-vous, on a déjà eu l'occasion de le dire, j'ai déjà eu l'occasion de vous faire savoir qu'il l'avait enseigné très vite et très tôt, parce qu'il était précoce, Gassendi précoce, la pensée d'Aristote, et comment les jésuites l'avaient persécuté, au point qu'il avait dû demander à un ami un endroit pour finir son cours sur Aristote. Les notes existent, il a un cours, donc les gens prennent des notes, comme vous, et font circuler des notes fautives, comme vous, et... Ouais non, je rigole, mais ils font circuler des notes fautives, et il y a des manuscrits qui circulent avec les notes de cours, prétendument les notes de cours que quelques-uns de ses étudiants font circuler. Dans cette fameuse lettre préface qu'il écrit à Joseph Gauthier, je vous avais dit qu'il avait des balades philosophiques. Gassendi, eh bien, Gauthier fait partie de ceux avec qui il a des balades philosophiques dans l'arrière-pays niçois, en Provence. Il se moque de lui-même, il dit à un moment qu'il a la rate secouée, c'est l'expression qu'il utilise, et il se met sous le registre de Démocrite, il a la rate secouée sur lui-même. Il rit de lui-même, c'est intéressant de voir d'ailleurs comment le philosophe rieur est un philosophe de la tradition épicurienne, on pourrait couper la philosophie en deux, philosophes qui rient ou qui font rire, et philosophes qui ne font pas rire, parce qu'ils ne sont pas drôles. Et lui, Gassendi, est un philosophe qui rit, et qui rit précisément de lui-même. Pourquoi est-ce qu'il rit de lui-même ? Eh bien, parce qu'il avait dit précédemment qu'il fallait garder par deux versois manuscrits au moins une soixantaine d'années avant de le publier. Ce qui n'est pas une mauvaise idée, ça dispenserait de parasitages divers et multiples. Il est loin d'avoir attendu 60 ans, puisqu'à 32 ans, il est déjà en train de publier son premier texte. Il a brocardé en même temps les écrivailleurs, ceux qu'il appelle les écrivailleurs, qui sont tentés par le démon de la publication, et qui veulent très vite, tout de suite, avoir des livres et publier des ouvrages. Et puis, d'un seul coup, il écrit, alors il se justifie. Il explique pourquoi il a l'arrat de secouer, et pourquoi en même temps, il faut cesser de rire et trouver ça normal. Il dit, voilà, je vais au-devant de publications qui n'auraient pas manqué d'arriver. Les notes de cours auraient fini par faire un ouvrage, et les ouvrages sont remplis de fautes. Donc, c'est pour éviter la circulation d'ouvrages fautifs que je vais au-devant de ces choses-là et que je publie mon ouvrage. Donc, le livre parait. En 1624, il annonce sept livres, c'est-à-dire sept gros chapitres dans ce livre. Il annonce sept livres, il en écrit deux, et un seul paraîtra. Je vais vous dire pourquoi et comment on est passé de sept à deux et de deux à un. Il se fait que cet ouvrage a un singulier destin. Pourtant, dans le livre sept annoncé, c'est-à-dire qu'il fait un plan très précis, il dit, voilà, il y aura dans ce livre-là des considérations sur tel sujet, dans celui-ci des considérations sur tel autre sujet, et dans le livre sept, qui malheureusement n'existe pas, mais enfin, il est au moins annoncé, il nous dit que l'ouvrage, enfin, cette partie de l'ouvrage sera consacrée au souverain bien. Il dit, voilà, le souverain bien, c'est son expression, se trouve dans la volupté. Le souverain bien se trouve dans la volupté. Ça doit vous rappeler, évidemment, Épicure et l'épicurisme. Donc, contre les gens qui considèrent que l'ouvrage est pyrrhonien, c'est-à-dire qu'il est sceptique, et que dans cette période de son existence, le jeune Gassendi est plutôt un disciple de pyrrhon, un disciple d'esceptique. Plutôt que de penser ça, il suffit de lire le texte et de constater que déjà, à cette époque, Gassendi est matérialiste, épicurien, hédoniste. Il est dans une logique hédoniste, souvenez-vous, il est prêtre, donc on est toujours dans la logique de ce que je vous proposais l'an dernier, de ce que je vous propose aussi cette année, c'est-à-dire la logique de l'épicurisme chrétien. La question de Gassendi, c'est comment peut-on être épicurien et chrétien, chrétien et épicurien ? On va voir d'ailleurs comment il essaie d'articuler tout ça. Donc cet ouvrage nous dit, nous annonce un livre dans lequel il sera question d'hédonisme, et le livre qui précède, c'est-à-dire le livre 6, il n'est pas écrit non plus, le livre 6 est censé être consacré à la négation de toute possibilité de métaphysique. Donc pas de métaphysique possible ou pensable. C'est assez épicurien, en même temps, c'est une position vraiment épicurienne, l'idée qu'on n'a pas de métaphysique possible ou pensable, il n'y aurait que de la physique en guise de métaphysique chez un épicurien. Donc c'est une façon de voir que, dès cette période, dès son premier ouvrage, Gassendi a déjà la totalité de son système, même s'il est confus, a déjà la totalité de son système en tête, et c'est un système franchement épicurien. Donc pas de métaphysique, il faut se contenter de la théologie, on verra comment, lui on appelle plutôt à la grâce, à la foi, à la croyance, au fidéisme, c'est une position, c'est d'ailleurs la position qui le fera chuter dans l'histoire de la philosophie. Mais ça, c'est la fin de cette séance. Donc le scepticisme n'est pas une fin, ce n'est pas une finalité, il ne va pas faire le doute généralisé, Gassendi, il utilise le scepticisme, il utilise le doute pour parvenir à de nouvelles certitudes, à du vraisemblable, souvenez-vous, il s'agit de laisser place à une théorie du vraisemblable et congédier, d'une certaine manière, la théorie du vrai. Il est très violent, Gassendi, dans ses attaques, verbalement, par exemple, il ne ménage pas son adversaire, il nous dit, dès le départ, Confidence autobiographique, qu'il s'est ennuyé dans sa jeunesse à subir les cours aristotéliciens, c'était le cours, la philosophie à l'époque, c'était un cours aristotélicien, il nous dit, voilà, j'ai beaucoup souffert d'avoir dû assister à ces cours et il préfère ce qu'il appelle une philosophie existentielle, ce que j'appelle une philosophie existentielle, à l'évidence, on ne la nomme pas comme ça, mais une philosophie existentielle, c'est-à-dire une philosophie qui propose des perspectives d'existence, qui nous dit comment on peut bien vivre, mieux vivre, c'est-à-dire qui est la philosophie d'Épicure, et déjà, Épicure lui-même nous dit que les choses ne sont pas très utiles quand elles ne permettent pas de déboucher sur de la morale, sur de l'éthique, la science, tout ça, si la science est utile pour conjurer ou congédier un peu les dieux, d'accord, faisons de la science, mais la science pour elle-même, le savoir pour lui-même, ça ne présente aucun intérêt, cette option qu'on appelle théorétique, c'est-à-dire de la théorie pour la théorie, une espèce de jeu verbal, Gassendi n'aime pas beaucoup ça. Il est malin en même temps, il est prêtre, donc il prend soin de dire que s'il touche à Aristote, il ne touche pas à l'Église. S'il touche à la scolastique, à l'évidence, l'Église catholique, apostolique et romaine, il l'épargne absolument de toutes ses critiques et de tous ses sarcasmes, même s'il fait son analyse au nom d'un épicurisme. Dans son œuvre, de manière générale, c'est-à-dire le traité qu'il écrit sur la philosophie d'Épicure, mais ça, on y reviendra, il nous fait l'éloge d'un certain nombre de valeurs qui sont épicuriennes, de valeurs éthiques qui sont épicuriennes. Souvenez-vous, il faut faire tout ce qu'il faut pour empêcher la douleur et la souffrance. L'épicurisme est un hédonisme. L'hédonisme considère qu'il faut chercher les occasions de jouir et de jubiler. Il faut faire ce qu'il faut pour ne pas souffrir, à l'évidence, il faut se débrouiller pour ne pas donner prise aux passions tristes. Les passions tristes, c'est une expression de Spinoza, elle est quasiment contemporaine, et il nous dit au-delà de l'épicurisme, parce qu'Épicure, c'est très peu soucié de vertu particulière, en nous disant ça c'est la vertu, ça c'est le vice, ce n'est pas le type de discours d'épicure, mais il y a des pages considérables qui font la critique de ces passions tristes, comme la colère, comme la vengeance, comme le ressentiment. Donc il nous dit très précisément qu'il ne faut pas se mettre en colère, il ne faut pas pratiquer la vengeance, il ne faut pas pratiquer le ressentiment. Ça va vous rappeler aussi quelques considérations qui renvoient à de la sagesse de Charon. Charon nous dit aussi très précisément éviter les vertus qui fâchent, les vertus qui génèrent de la négativité, donc soyez les vices du moins, enfin les vertus au sens classique du terme, et pratiquer plutôt ce qui peut conduire au bonheur ou à la jubilation. Et il défend, Gassendi, mais ça c'est toujours théorique, la douceur, il y a des très belles pages où il défend la douceur, je trouve que c'est une grande vertu du XVIIe siècle, et c'est une grande vertu tout court, et très belle page aussi de François de Sales sur la douceur, et la mensuétude, la clémence, la pitié, et le pardon. Voilà donc un personnage qui, quand il écrit et quand il fait le philosophe d'une certaine manière, nous dit, voilà, préférez la douceur à la violence, évitez le ressentiment, vous allez souffrir si vous êtes dans une logique de colère, soyez donc plutôt dans la douceur, et qui nous dit dès le départ, quand il attaque Aristote, qu'il va utiliser un style mordant et un style satirique, et il ne s'en prive pas pour démarrer très très fort et pour agresser Aristote. Évidemment, Aristote n'est pas là pour lui répondre, il n'y aura que des aristotéliciens, et c'est un combat qui peut se mener à peu près facilement, on n'a pas de grande pointure parmi les aristotéliciens à cette époque-là. Sur le fond, il attaque, très précisément, pour ce qui nous reste, pour les deux livres, pour le seul livre qui paraît, mais on a le deuxième, on peut le lire aussi aujourd'hui, il attaque, bille en tête, les universaux, les catégories, la dialectique, d'une certaine manière, le fond de commerce aristotélicien, tout ce qui fait la sophistique. Il nous dit, il y aura un livre qui sera consacré à la physique, un autre qui sera consacré aux météorologiques, un autre qui sera consacré à la métaphysique, la chose paraît entendue, il veut faire la peau d'Aristote du début jusqu'à la fin. Quels sont les reproches qu'il fait à Aristote ? Finalement, les reproches qu'il fait à Aristote, il les fait plutôt aux aristotéliciens, c'est plutôt aux gens qui utilisent Aristote qu'il fait ses reproches. Il considère, et il n'a pas tort, d'une certaine manière, que ces gens-là ont transformé la philosophie d'Aristote en une sophistique vide, une espèce d'art comme ça, de parler, de discuter, mais une dialectique un peu soucieuse de rhétorique pour elle-même, pour la pure jouissance de la rhétorique, mais pas franchement soucieuse de vérité. Il considère également, et il n'a pas tort, sur ce terrain, Gassène dit, que tous ces aristotéliciens négligent un corpus essentiel qui est le corpus de l'histoire naturelle. Aristote a écrit sur tout, vous connaissez la fresque de Raphaël, où on voit un Platon qui, avec son index, montre le ciel et un Aristote qui, avec le même index, montre la terre. Il y a d'une certaine manière une opposition classique dans l'histoire de la philosophie entre ceux qui sont soucieux du ciel et ceux qui sont soucieux de la terre. Eh bien, le souci de la terre qu'avait Aristote, il est manifeste dans ses histoires des animaux, par exemple, dans les textes qu'il consacre qui sont, d'une certaine manière, de sciences naturelles, comme on ne dit pas à l'époque. Des textes intéressants, d'ailleurs, il se demande si le sperme des noirs est noir, ou si le sperme... Il ne parle pas que du sperme, mais des éléphants échaux ou froids. Enfin, il y a des interrogations assez singulières, mais qui sont des interrogations de naturalistes. Il a pratiqué lui-même la dissection, on le sait, la dissection des animaux. Il y a donc un corpus essentiel et Gassendi nous dit ce corpus-là, on l'oublie. L'Aristote médecin, l'Aristote scientifique, on le néglige et c'est un tort. Il considère également qu'on surestime dans l'œuvre l'organone et la métaphysique. L'organone, ce sont les textes qui sont consacrés à la question de la logique. Vous savez qu'il y avait un fantasme de totalité chez Aristote et effectivement, il a consacré un certain nombre d'ouvrages à la logique, à la démonstration. Comment est-ce qu'on fait pour argumenter ? Est-ce que c'est un syllogisme ? A quoi ressemble tel ou tel syllogisme ? Qu'est-ce qui les distingue ? Donc l'organone, on a trop surestimé ça. Et on a trop surestimé aussi, dit-il, la métaphysique, gros ouvrage d'Aristote qui fonde la métaphysique au sens grec du terme à ceux qui se trouvent après la physique. On considère que, l'anecdote pour expliquer la métaphysique, c'est l'étymologie. Il aurait rangé la totalité de ses ouvrages et puis quelque chose aurait résisté à son rangement et il aurait rangé après la métaphysique. On aurait donc nommé métaphysique ce qui déborde la question de la physique. Il trouve aussi que les aristotéliciens font de leur philosophe un dieu intouchable. Et il est vrai que quand on disait le maître l'a dit, le maître l'a dit, c'était la vérité. C'était parole d'évangile, disons-le comme ça. Et il souhaiterait qu'on puisse considérer autrement le corpus du maître comme un corpus qui soit susceptible d'analyse et de critique. Et il nous dit d'ailleurs que le corpus sur lequel on travaille est un corpus non fiable. Et c'est un philologue aussi, Gassendi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui établit les textes, qui fait des traductions, qui propose une lecture très fine et qui souhaiterait qu'on puisse passer du grec au latin ou du latin au français éventuellement, mais enfin qu'on puisse mettre à disposition un certain nombre de textes après avoir travaillé de manière philologique sur les textes. Et il dit que le travail philologique n'a pas été fait sur le corpus aristotélicien. Donc ce corpus n'est pas fiable, autant qu'il faudrait rentrer dans le détail, mais les textes d'Aristote nous sont connus par les arabes qui nous les ont rapportés. Donc ça a été plusieurs fois traduit et c'est passé par plusieurs langues avant d'arriver sur le territoire européen. Donc du grec à l'arabe et de l'arabe au latin, il y a des déperditions et Gassendi aurait souhaité qu'il y ait un travail de fait qui n'a pas été fait. Et puis, et il a raison aussi sur ce sujet-là, il considère que les aristotéliciens jouent l'unité systématique contre la complexité de l'œuvre. L'œuvre est complexe, il y a même des contradictions, il y a des choses qui posent problème dans l'œuvre et on a gommé tout ça pour faire un corpus unique comme s'il y avait une espèce de logique parfaite à cette philosophie qui est vivante, contradictoire et qui mérite qu'on se soucie plutôt de son aspect vivant et contradictoire. Dans la forme, donc dans l'analyse, il est vraiment très philosophe de profession, c'est-à-dire il fait des lectures, il fait des analyses, il a un abord vraiment scientifique des ouvrages qu'il lit et sur la forme, il est assez singulier, quasiment pamphlétaire, dans une polémique qui lui fait utiliser des noms d'oiseaux. J'en ai relevé quelques-uns. Quand il nous parle d'Aristote et des aristotéliciens, il est question de perspectives chimériques, de niaiseries, de fatras, de veines disputes, de sophistiques apparences, de veines nuées, de pépinières d'argussies, de comédies inètes, de sornettes stupides, d'athlètes de foires, c'est pas mal ça, et de chicaners qui embrouillent. Et ça c'est vraiment prélevé, vraiment prélevé comme ça en passant, je n'ai pas fait une analyse de l'ouvrage uniquement à partir de ça, mais l'ouvrage est vraiment très violent, très agressif et il touche évidemment à l'époque les officiels de la philosophie qui savent bien que quand il est question de sophistiques apparences ou d'athlètes de foires, c'est de comparer. Et puis il utilise une phrase, mais je n'ai pas su s'il était à l'origine de cette phrase, mais c'est la première fois que je vois cette phrase apparaître, vous la connaissez, elle a fait florès au XXe siècle pour qualifier ce qui se tramait, ce qui se jouait entre Sartre et Aron. Gassendi nous dit à propos des aristotéliciens qu'il préfère se tromper avec Aristote plutôt que d'avoir raison avec les autres. Et cette phrase qui a fait qu'on l'a beaucoup dite au XXe siècle, les gens préféraient avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron, et bien cette phrase je l'ai trouvée chez Gassendi, c'est la première fois que je la vois apparaître, je ne sais pas si c'est lui qui l'invente, mais au moins on la trouve ici très en amont, de son usage contemporain. Voilà l'ouvrage qui paraît, le premier livre de cet ouvrage qui paraît, le deuxième qui doit paraître ne paraît pas, 3, 4, 5, 6, 7 qui devraient paraître ne seront jamais écrits, donc l'affaire est réglée, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont lieu à cette époque-là, 1624, la publication, et qui rendent éventuellement dangereux l'apparition de cet ouvrage. L'ambiance est un petit peu chaude au XVIIe siècle, 1600, on assassine, enfin, Giordano Bruno sur le Campo dei Fiori, on le met sur un bûcher. Les ouvrages de Charon sont mis à l'index, du moins De la Sagesse est mis à l'index, 1603, donc ce n'est quand même pas un ouvrage d'une grande violence pour le christianisme. Vanini, lui, est assassiné à Toulouse en 1619, on lui arrache la langue, on le maltraite. on condamne la théorie de Copernic, l'Église du moins condamne la théorie de Copernic en 1619, notre ami Garas que nous avons déjà rencontré, qui est un furieux pamphlétaire et qui envoie des missiles considérables sur les philosophes en attaquant leur vie privée quand ils sont irréprochables sur le terrain de la vie privée. Garas fait paraître sa doctrine curieuse en 1623, Théophile de Viau est emprisonné et condamné en 1624 et puis un petit peu plus tard, Galilée en 1633, l'ambiance, c'est ça, c'est dangereux de penser, de philosopher et c'est d'ailleurs au moment où on condamne la théorie de Copernic en 1619 que Descartes quitte la France et s'en va vers les Pays-Bas pour réfléchir tranquillement, écrire et travailler tranquillement même s'il reste prudent dans ses publications, la condamnation des thèses de Copernic plus la condamnation de Galilée auront beaucoup joué pour la discrétion de Descartes. D'autant que les options philosophiques de Gassendi qui sont matérialistes, qui sont donc épicuriennes, qui sont atomistes, c'est-à-dire il n'y a que de la matière et que du vide, c'est l'essentiel de cette doctrine, de cette métaphysique d'une certaine manière qui est une physique. L'atomisme est condamné à l'époque par le Parlement de Paris sur requête de la Sorbonne, ça s'entend très bien, l'université déjà à l'époque et l'église et la justice et l'atomisme est condamné parce qu'il est anti-aristotitien et trois philosophes sont spécialement visés dans cette affaire, Jean Bitho, Antoine Villon et Étienne Declave parce qu'ils ont soutenu des thèses atomistes et il faudrait rentrer dans le détail mais l'atomisme, on a déjà eu l'occasion d'en dire deux mots mais l'atomisme ne rend pas possible la question de l'Eucharistie, la question de la transsubstantiation, l'idée que là, dans l'hostie, il y ait ou non le corps du Christ. On ne rentrera pas dans le détail de cette question mais l'aristotélisme le permet, avec la métaphysique d'Aristote on peut justifier la présence du corps du Christ réel dans l'hostie avec le matérialisme, ce n'est pas possible. Pour un matérialiste, l'hostie, c'est une affaire boulangère, ce n'est pas une affaire théologique. Donc on ne peut pas s'entendre avec les épicuriens, on ne peut pas s'entendre avec les matérialistes et à l'époque, on attaque ceux qui attaquent eux-mêmes les auteurs approuvés. L'expression est intéressante, les auteurs approuvés. Il y a des auteurs approuvés, aujourd'hui aussi d'ailleurs, et on ne considère pas que les auteurs approuvés soient susceptibles d'être critiqués, analysés, lus, ils sont approuvés, ils sont approuvés, donc on ne les critique pas. Donc il renonce à publier Cassendi, la suite de son ouvrage et écrire aussi la suite de son ouvrage. Officiellement, nous dit-il, pour ménager la susceptibilité des aristotéliciens. Il parle à un moment de leur colère peu commune, mais ça c'est tout de même assez singulier, il n'y a pas de nous faire croire qu'en écrivant un ouvrage pareil avec des formules pareilles, il allait plaire aux aristotéliciens. Donc d'un seul coup, il découvre qu'il déplait aux aristotéliciens. Et puis officieusement, on découvre aussi qu'un certain François Patrizzi a déjà beaucoup dit ce que Cassendi raconte est que Cassendi est plutôt coupable de plagiat. Et quand lui, alors évidemment, Cassendi dit qu'il n'a pas lu, qu'il a lu après, quand on lui a fait savoir, on croit savoir que mot à mot, page après page et ligne après ligne, eh bien c'est Cassendi qui copie Patrizzi. Donc il laisse de côté cette histoire, nous dit qu'il veut épargner les aristotéliciens, et puis il ajoute un peu cynique ou très opportuniste qu'il avait de toute façon envie d'épargner l'église catholique à laquelle il renouvelle son attachement. Donc l'affaire est réglée. On aurait pu imaginer que ça s'arrête et qu'il y ait autre chose dans la tête, Cassendi, que de dire du mal de tel ou tel et de consacrer des ouvrages à démonter ou à assassiner un personnage. Eh bien il recommence, notre ami Cassendi, avec Descartes et 20 ans plus tard, 20 ans après, comme dirait l'autre, compulsion de répétition, il recommence à peu près dans les mêmes termes. Sauf que Descartes, il est là, il est vivant, il est costaud, il a les moyens de répondre et ça ne va pas se passer aussi facilement qu'avec Aristote. Et il est un habile bretter, Descartes. C'est quelqu'un qui, théoriquement, évidemment, dans l'analyse, dans la dialectique, dans la métaphysique, mais aussi sur le terrain de l'épée, c'est un militaire, ne l'oublions pas, Descartes, et il nous dit dans une lettre à Mersenne que j'ai retrouvée qui est assez drôle, 9 janvier 1639, il confesse une chaleur du foie qui lui fait aimer particulièrement les armes. Donc, vérifiez, si vous avez une chaleur du foie, vous risquez d'aimer les armes. Il est l'auteur d'un art de l'escrime qu'on a perdu, qu'on n'a pas retrouvé, donc il s'y connaît très précisément. Et puis, en 1621, son biographe raconte ça très bien, Adrien Bayer, le premier biographe, en 1621, il est sur un bac, enfin, il traverse une rivière et il est en train de parler en français avec son domestique et les gens qui font passer le bateau se disent, voilà deux qui parlent français et en néerlandais, ils se mettent, ou dans leur langue, c'est peut-être l'allemand, ils se mettent à faire le projet de voler l'argent de Descartes et de le balancer par-dessus le bac, lui et son domestique. Et Descartes, qui pratique la langue en question, je crois que c'est le néerlandais, se met à sortir son épée et tient en respect ces individus-là. Donc, c'est un tempérament Descartes, c'est un personnage qui ne s'en laisse pas compter et la polémique va être bien plus difficile avec cet individu-là. On peut se demander d'ailleurs quelle mouche a piqué vraiment Gassendi quand il se met à attaquer Descartes. Descartes n'est pas Descartes, disons-le comme ça, c'est-à-dire que ça n'est pas encore cette espèce de mythe national, cette figure française, cette incarnation de la France. Descartes, c'est un philosophe comme d'autres à l'époque et qui est en train de fabriquer sa philosophie donc il est au milieu des autres philosophes comme d'autres. Souvenez-vous, en 1630, Gassendi écrit sur les parelis, enfin travaille sur les parelis, ce phénomène astronomique et en 1637, quand Descartes publie Les Météores, il fait état de ses découvertes mais ne cite pas Gassendi. On peut imaginer que peut-être ça commence mal et Descartes dira quand on le lui fait savoir qu'il connaît ces histoires concernant les parelis mais par un ami, par un tiers, Renéry et qu'il ne connaît pas Gassendi donc il n'a pas péché à ne pas citer quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Il se fait qu'on peut imaginer que déjà ça démarre mal avec ce malentendu. En 1641, paraissent les Méditations Métaphysiques, autre ouvrage essentiel après le discours de la méthode en 1637 et le père Mersenne qui est un père minime, alors minime ce n'est pas qu'il compte pour rien, c'est un ordre religieux, donne une copie, c'est assez pervers d'ailleurs de sa part, il donne une copie à Gassendi et à Hobbes. Pourquoi ces deux-là ? Gassendi et Hobbes sont des matérialistes, des individus pour lesquels évidemment il n'y a que de la matière, qu'un agencement de matière, même si c'est plus compliqué pour Gassendi puisqu'il est dans une logique chrétienne, il faut bien laisser un peu de place à Dieu, il se fait que l'ouvrage arrive entre les mains de ces deux-là et Mersenne demande à Gassendi ce qu'il en pense précisément. Gassendi, souvenez-vous, il fait l'éloge de la douceur, de la magnanimité, etc. nous dit c'est un livre ennuyeux à l'excès, il nous dit c'est pas ennuyeux, je veux dire les méditations c'est tout ce qu'on voudra mais pas ennuyeux, il parle des fadaises qui ont dû coûter beaucoup à son auteur, les fadaises c'est pas plus sympathique que ça, il se demande comment on peut oser débiter autant de songes creux et de chimères, donc ça démarre aussi mal, ça fait que c'est à peu près le même registre que celui qui l'utilise pour Aristote mais Descartes va être au courant. Il va se passer entre ces deux-là quelque chose qui fait songer au combat des Horaces et des Curias me semble-t-il, c'est-à-dire il y a une espèce d'ordalie, il va y avoir un combat entre deux individus qui représentent plus qu'eux-mêmes le combat vous savez de ces deux individus qui sont censés représenter leur peuple plutôt qu'éviter les déchirements entre les peuples et bien un vaudra pour tous et ces deux qui se battent finalement vont désigner ce qui sera le vainqueur et l'ordalie c'est-à-dire le doigt de Dieu le fait que Dieu nous dira en choisissant son vainqueur qui avait raison et bien le combat va avoir lieu entre ces deux-là et d'une certaine manière c'est une proposition que je vous fais mais il faudrait passer l'année entière pour en faire la démonstration mais une partie de l'histoire de la philosophie française évidemment mais du 17ème évidemment mais aussi de l'histoire de la philosophie occidentale se joue dans cette affaire il y a deux individus qui représentent chacun leur monde c'est une espèce de combat de boxe avec d'un côté un Descartes qui lui est un spiritualiste rationnel ou un rationaliste spiritualiste ce qui est assez singulier espèce d'oxymore d'opposition entre les termes spiritualiste et rationaliste rationaliste et spiritualiste et puis même chose au même type d'oxymore avec avec Gassendi qui lui est un matérialiste catholique ou un chrétien épicurien d'une certaine manière on a l'impression que finalement si on est chrétien on ne peut pas être épicurien et vice versa et bien les deux tiennent ses positions singulières le spiritualisme de Descartes qui nous dit qu'il existe une substance pensante donc une âme et qu'elle est immortelle mais qui en même temps fait un usage de la raison c'est à dire tradition idéaliste chez Descartes mais grand usage de la raison il s'agit de créer d'une certaine manière la raison occidentale c'est ce qu'il se propose et il y parviendra et Gassendi lui de son côté considère que la raison a des pouvoirs limités qu'elle ne peut pas tout et qu'il faut s'en servir bien sûr mais jusqu'à ce qu'elle peut et pas au-delà de ce qu'elle peut voilà donc les deux personnages qui sont au combat singulièrement ils partagent beaucoup de choses en commun tous les deux croient que Dieu existe tous les deux croient à l'immortalité de l'âme tous les deux considèrent qu'il faut respecter l'église catholique, apostolique et romaine et tous les deux considèrent que la monarchie est une bonne chose ce qui fait quand même beaucoup de points communs pour deux individus qui vont se battre autant et qui vont se détester autant Descartes nous l'a dit très précisément même s'il ne parvient pas à Dieu comme Gassendi parvient il y parvient avec des raisonnements avec des analyses avec des réflexions et bien ils défendent à peu près le même Dieu les deux considèrent également même si l'un est matérialiste et l'autre spiritualiste et ne nous y trompons pas c'est Gassendi le matérialiste et c'est Descartes le spiritualiste les deux considèrent effectivement que l'âme existe et qu'elle est immortelle on va voir comment avec Gassendi on peut avoir une âme une âme matérielle qui soit en même temps immortelle et tous les deux considèrent effectivement l'expression je l'ai déjà utilisée plusieurs fois qu'il faut respecter la religion de son roi et de sa nourrice c'est à dire qu'il faut être catholique que le catholicisme ne doit pas être affecté par les usages de la raison et la monarchie non plus quand Descartes nous dit je vais faire un doute je vais faire l'usage d'un doute systématique enfin méthodique mais systématique aussi c'est à dire je vais passer tout va passer par l'usage du doute sauf la religion catholique et sauf la monarchie française donc on doute de tout sauf de l'essentiel d'une certaine manière on aurait pu imaginer que ces deux là étaient faits pour s'entendre et que il n'y aurait pas de de motifs vraiment à combat essentiel et pourtant ils vont ils vont s'attaquer je pense qu'il y a une différence sur la sur le style de personnage on ne le dit pas parce qu'aujourd'hui il ne reste plus que les ouvrages que les oeuvres donc on ne sait pas à qui ou à quoi ressemblait tel ou tel personnage à quoi ressemblait par exemple psychologiquement Descartes ou psychologiquement Gassendi on peut tout de même constater deux ou trois petites choses à l'évidence moi quand j'ai lu Descartes je ne me suis pas soucié de son éventuelle arrogance ou de son éventuel orgueil je n'ai pas eu souci de ces choses là quand j'ai lu Descartes et Gassendi dit c'est un orgueilleux et il est arrogant Descartes et j'ai repris Descartes pour voir si Gassendi avait raison et quelques pages peuvent le laisser croire Descartes nous dit très précisément qu'on a beaucoup échoué avant lui mais que lui il a réussi bon c'est vrai que ça peut paraître singulier dans une époque où tout le monde s'est trompé mais moi j'arrive et avec mon clair et distinct avec mes idées claires et distinctes je vais parvenir à de la vérité on a longtemps cherché et bien c'est moi qui trouve nous dit Descartes il nous dit je vous propose aussi des certitudes éternelles et il dit immuables et définitives ça peut paraître aussi arrogant d'arriver en disant voilà je vais vous donner des vérités alors que l'autre se contente du vraisemblable je vais vous donner des vérités et ces vérités ne seront pas susceptibles d'être remises en cause avec le temps qui passera elles seront éternelles immuables définitives et immortelles d'une certaine manière il dit je vais vous proposer également des arguments absolument impossibles à réfuter et il est vrai que si on relit on lit Descartes avec ce souci là on y verra effectivement quelque chose qui peut faire l'objet d'une attaque de personnes enfin de tempéraments qui s'opposent il y a des tempéraments bien sûr et puis il y a aussi des présupposés méthodologiques c'est à dire que Descartes écrit son discours de la méthode dont je vous ai dit qu'il s'est dans un premier temps appelé histoire de ma vie mais son discours de la méthode où il donne ses arguments où il explique comment il procède et où il renvoie à la science en nous disant qu'à partir de la science il pourra parvenir à un certain nombre de certitudes métaphysiques Gassendi nous dit très précisément c'est pas à partir de la science qu'on obtient ces certitudes métaphysiques même si nous avons les mêmes certitudes métaphysiques par exemple l'existence de Dieu on ne prouve pas l'existence de Dieu à partir de la raison avec la raison on ne fabrique pas une métaphysique à partir de la raison il n'y a pas de métaphysique rationnelle il faut se contenter de la grâce et de la foi pour parvenir à la même chose puisque finalement le dieu de Descartes n'est pas plus philosophique que le dieu de Gassendi où le dieu de Gassendi n'est pas plus dieu d'Abraham d'Isaac et Jacob que celui de Descartes mais il y a une attaque sur la méthode Gassendi considère que c'est orgueilleux c'est suffisant c'est arrogant et c'est prétentieux de croire que la raison peut ça que la raison peut s'attaquer à ces questions là et il faut être modeste c'est au moins l'usage d'une raison modeste que nous propose Gassendi il faut être modeste dans l'usage de la raison et considérer qu'elle ne peut pas tout elle ne peut pas tout faire la raison et elle a des limites il y a des limites à la raison alors que Descartes laisse croire et il a raison qu'il n'y a pas de limites à la raison l'enjeu il est assez clair d'une certaine manière on voit se profiler l'issue et le succès de Descartes la limite de Gassendi elle est dans son dans son épicurisme chrétien Gassendi est fidéiste il est donc fils de son temps fils de Charon aussi en même temps mais fils de son temps mais pas au-delà c'est à dire qu'il croit effectivement qu'il faut sacrifier à la religion catholique parce que c'est la religion catholique on sort des guerres de religion le XVIIe siècle a besoin d'une religion qui permette la constitution d'un état donc allons-y pour ce fidéisme Descartes lui n'est pas fidéiste il est juste un peu fidéiste juste cette phrase qui nous permet de dire voilà on épargne la religion de son roi et de sa nourrice mais pas au-delà il n'y a pas de considération fidéiste chez Descartes qui lui n'est pas fidéiste et pas théologien il est philosophe et dans la logique rationnelle et si Gassendi est un fils de son temps d'une certaine manière Descartes est le fils de tous les temps d'une certaine manière de son temps bien sûr mais aussi des temps qui vont venir et le XVIIIe siècle en fera la démonstration Gassendi avait pourtant tous les atouts pour réussir sur le terrain de l'histoire de la philosophie et sur le terrain de la philosophie par exemple il est phénoméniste en ce qui concerne la science c'est à dire il considère qu'il faut aborder les phénomènes en tant que tels dans une logique empirique et à partir d'un sensualisme ce sont des mots qu'il n'utilise pas mais qui sont des mots qui ont vu le jour après lui chez des gens qui ont poussé un peu plus loin les conséquences de cette philosophie là c'est à dire qu'il faut partir du corps c'est pas qu'il faut partir du corps c'est qu'on ne peut pas ne pas partir du corps et il n'y a que le corps qui nous renseigne donc c'est parce que nous goûtons sentons touchons voyons c'est parce que nous sommes des êtres sensuels c'est à dire qu'il y a des êtres qui sont doués et pourvus de sens que nous sommes capables de parvenir à un certain nombre de vérité enfin du vraisemblable c'est à dire ces informations elles sont traitées par le cerveau c'est à dire par la raison et avec cette raison on peut constituer du vraisemblable Gassendi nous dit voilà il faut faire avec ça le corps donc est un instrument peu fiable et comme le corps est un instrument peu fiable la raison est peu fiable aussi et bien il faut faire confiance à la croyance il faut se contenter de croire à partir de ce de ce scepticisme qui est celui de Gassendi sur la question du corps même s'il est dans une logique vraiment moderne c'est très moderne de considérer que c'est le corps qui pense c'est très ancien de croire que ce corps est détestable c'est très chrétien d'une certaine manière de croire que ce corps étant détestable étant imparfait il ne pourra pas parvenir à la perfection et que les questions qui renvoient au divin au sacré à la religion catholique ça renvoie à la perfection on ne peut pas parvenir à du parfait avec un corps imparfait donc le parfait on y parvient avec de la croyance avec la foi avec la religion ce sera l'option de Gassendi qui malgré le phénoménisme l'empirisme et le sensualisme considérera qu'il faut se contenter du christianisme c'est à dire que le philosophe chrétien est plus chrétien que philosophe et qu'il renonce à être philosophe quand il s'agit d'être chrétien c'est l'espèce d'aporie qui va conduire Gassendi dans le mur à quoi ressemble le combat sur deux ou trois points on n'entre pas non plus dans le détail mais il attaque point par point Gassendi les thèses de Descartes et il reprend les passages il critique les passages après Descartes va critiquer les passages où il critique il y aura donc des objections aux objections qui enfin vous voyez l'ouvrage comme il se fabrique on peut donc sortir deux ou trois thèses essentielles chose classique pour réduire Descartes à deux ou trois petites choses le doute par exemple il est bien évident que la tradition c'est déjà chez Montaigne cette idée que le corps ne sait pas tout ne peut pas tout que le corps est trompeur que les sens sont trompeurs à l'évidence on connaît l'histoire pas besoin nous dit Gassendi de passer autant de temps pour nous dire que les sens sont trompeurs pour nous dire que nous ne pouvons pas parvenir à des certitudes à partir du corps et Gassendi nous dit le sens commun suffit pas besoin de perdre autant d'énergie sur la question du doute sur la question du cogito vous savez que c'est le grand moment de la philosophie de Descartes Descartes nous dit que quand il cherche des certitudes il faut bien démarrer et trouver une première certitude à partir de laquelle on va pouvoir construire le restant Descartes nous dit quand je pense je ne peux pas douter que je pense à l'évidence si je pense ça paraît difficile de douter du fait qu'on est en train de penser et si je pense c'est que je suis le je pense donc je suis ou je pense je suis selon les formules qu'on retrouve dans divers ouvrages de Descartes et bien on a une révolution nous dit Descartes ou nous dit-il Gassendi nous dit pas du tout c'est une tautologie c'est un truisme c'est une évidence pas besoin non plus de croire que c'est une première vérité à partir de quoi on va pouvoir tout construire il n'est pas possible de penser sans avoir la certitude qu'on est nous dit Gassendi donc pas besoin non plus d'en faire une affaire c'est là encore du sens commun et ça ne relève de rien de bien révolutionnaire sur la substance pensante Descartes nous dit il y a d'un côté la substance étendue de l'autre côté la substance pensante la substance étendue en gros c'est le corps la substance pensante en gros c'est l'âme d'un côté le corps est matériel et mortel de l'autre côté l'âme est immatérielle et immortelle on a la reconduction de la vieille logique platonicienne Descartes pense de cette manière là Gassendi pas du tout lui nous dit et il n'a pas tort ce qui me faisait vous dire il y a quelques instants qu'il avait pratiquement toutes les cartes en main pour rentrer de plein pied dans la modernité il nous dit on ne peut pas séparer le corps et l'âme il n'y a pas le corps d'un côté et l'âme de l'autre et d'ailleurs quand Descartes essaie de résoudre le problème de l'union de ces deux substances il est obligé de passer par une espèce de substance qui est la glande pinéale qu'il va chercher dans le cerveau en disant c'est là que la liaison se fait d'une certaine manière on voit mal comment en allant chercher une glande pinéale c'est-à-dire quelque chose qu'on trouve dans le cerveau l'hypophyse vraisemblablement mais je parle sous le contrôle des spécialistes il est difficile d'aller imaginer qu'il y a une liaison du matériel et de l'immatériel dans du matériel parce que l'hypophyse la glande pinéale elle est matérielle ce ne sont pas des choses que reproche Gassendi mais lui considère en tant que matérialiste et c'est logique c'est absolument cohérent dans sa pensée et il considère que le corps et l'âme c'est la même chose que l'âme est dans le corps que l'âme est matérielle c'est une logique d'agencement ce ne sont pas les mêmes atomes ce ne sont pas les mêmes agencements qui font l'intestin qui font le coeur ou qui font le cerveau ou qui font l'âme mais c'est toujours une logique matérielle une logique atomique Descartes se moque de Gassendi en lui écrivant ô esprit ô bon esprit considérant que Descartes n'est pas qu'un esprit il est aussi autre chose et Descartes lui répond ô chair ô très bonne chair et à partir de ce moment là ça devient difficile d'échanger véritablement donc mens et caro en latin caro c'est la chair se font la guerre sur ce sujet là les attaques à dominem remplacent les analyses dignes de ce nom sur la question des idées innées donc vous voyez que sur le doute sur le cogito sur la substance pensante c'est à dire il va fort il va chercher vraiment au noyau au coeur du système cartésien et il voit bien quel est l'épicentre de la centrale atomique cartésienne à l'époque déjà sur ce siècle dans ce siècle il attaque également la question des idées innées Descartes nous dit si je vous parle de Dieu et bien ça va renvoyer à quelque chose si je vous dis Dieu vous n'allez pas dire je ne sais pas ce que c'est je parle de Dieu et quelque chose a lieu en vous qui saisit ce que je dis quand je dis Dieu c'est à dire d'une certaine manière le signifiant Dieu renvoie au signifié Dieu qu'est-ce qui fait que Dieu est déjà dans votre esprit qu'est-ce qui fait que vous avez déjà une idée de Dieu si ce n'est parce que Dieu a déposé en vous l'idée même de lui-même c'est à dire qu'il y a des idées innées dès la naissance il y a en tout un chacun des idées innées notamment l'idée de Dieu vous avez l'idée de Dieu mise en vous par Dieu la preuve quand je vous parle de Dieu vous savez ce qu'il en est beaucoup de sophistique dans cette affaire mais c'est la doctrine c'est la pensée de Descartes c'est une fiction on nous dit Gassendi ça c'est une fiction rhétorique histoire de sophisterie et autre chose c'est l'acte de foi qui est l'occasion de parvenir à Dieu si vraiment on veut saisir Dieu c'est pas par la raison c'est pas par l'artifice des idées innées c'est pas par l'effet d'une espèce de rhétorique un peu moyenâgeuse au sens premier du terme qui renvoie un petit peu à la scolastique c'est pas de cette manière là qu'on parvient à Dieu c'est par l'acte de foi Gassendi est très violent c'est à dire dans le registre de son texte il est question d'illusion il est question de paralogisme il est question de conclusions fausses de raisonnement arbitraire et il utilise la mauvaise foi voire l'enregistre ironique c'est à dire qu'a priori moi j'avais plutôt une sympathie pour Gassendi avant de l'avoir lu aussi précisément et a posteriori quand on le lit on s'aperçoit qu'il est lui vraiment de mauvaise foi et qu'il attaque et il ingresse Descartes qui répond il y a de la hargne chez Gassendi il y a de l'acharnement donc Descartes écrit je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des réponses il y a des réponses aux objections ils se font les uns les autres des allers et retours de cette manière là et puis il y a un moment où l'histoire du mens et du carreau au chair au très bonne chair il y a un moment où Descartes dit bon ça va ça suffit et il dit quelque chose qui est assez intéressant parce que là encore ça renvoie à un portrait un portrait psychologique des deux personnages ou du personnage ou un portrait psychologique transhistorique parce que ça semble exister en toutes époques Descartes nous dit j'en ai assez de me laisser distraire de mon travail par des impuissants des plus petits que moi donc il n'est pas question que ce personnage s'accroche à ma charrette et avec ses objections ses objections nouvelles ses attaques en considérant qu'il a des droits sur Descartes et bien empêche le travail de Descartes et à un moment il comprend effectivement que probablement il y a une attaque personnelle il y a une attaque à dominer mais que ça ne sert plus à rien que ça ne sert pas à la philosophie mais que ça permet simplement un jaloux et un envieux peut-être incapable de fabriquer sa propre oeuvre de fonctionner donc Descartes dit c'est terminé j'arrête et à un moment alors qu'il avait prévu de publier une des réponses une des objections à l'une de ses méditations Descartes dit on arrête c'est terminé je publie plus on arrête d'échanger comme ça ça n'est plus utile et la philosophie ne s'en sort pas grandie il se passe en même temps quelque chose d'important pour le devenir de Descartes parce qu'on peut se demander pourquoi Descartes devient lui le philosophe alors que Gassendi s'effondre parce que vous voyez bien d'une certaine manière que le combat est quasiment perdu pour Gassendi et que Descartes va gagner comment est-ce que les choses se passent on peut se demander comment se construit un mythe comment on peut fabriquer le Descartes qui est devenu le parangon de la philosophie le philosophe aujourd'hui c'est Descartes et puis on est cartésien la preuve les français sont cartésiens ça se montre tous les jours et comment est-ce qu'on parvient à ça et bien rendons grâce à l'église une fois n'est pas coutume car les jésuites attaquent très vite et très tôt Descartes Descartes l'oeuvre complète est mise à l'index le 20 novembre 1663 il est mort en 1650 Descartes donc très vite et très tôt on prend l'oeuvre complète et mise à l'index ce qui est assez singulier c'est que Gassendi qui lui est matérialiste épicurien atomiste n'est pas mise à l'index la preuve est en fait que son catholicisme était vraiment conforme et que lui chrétien épicurien a été très peu épicurien et assez chrétien assez de toute façon pour que l'index ne s'occupe pas de lui et que l'église ne le mette pas à l'index et par cette persécution une espèce de ruse de la raison l'église d'une certaine manière booste Descartes Descartes devient la double Descartes comme le philosophe officiel de la modernité post-catholique on n'est pas dans une logique post-catholique pas encore mais cette façon d'attirer l'attention sur Descartes sur le cartésianisme cette façon de signaler la dangerosité du personnage et de la doctrine va d'un seul coup fédérer un tas de gens qui vont considérer qu'il y a vraiment là quelque chose à voir et que Descartes s'il est attaqué mérite probablement de l'être aux yeux de l'église mais mérite aussi aux yeux du philosophe un intérêt renouvelé un intérêt même supérieur d'où l'intérêt pour les philosophes d'aller voir ce qui se passe chez Descartes ce qui se trame et ce qui s'est dit véritablement il ne faut pas faire d'illusions rétrospectives à l'évidence on n'est pas encore au 18ème la révolution française n'a pas eu lieu et elle n'a pas encore réclamé son dû en disant Descartes c'est notre maître à tous c'est l'inventeur de la raison occidentale on ne sait pas encore quand il invente cette raison Descartes qu'il a inventé un instrument sublime un instrument extraordinaire capable de traverser les siècles pas seulement un instrument fantastique pour le 17ème siècle mais un instrument fantastique pour la totalité de l'histoire des idées c'est à peu près à ce moment là qu'on s'aperçoit que le combat est perdu que Gassendi a perdu et que d'une certaine manière c'est le christianisme qui a perdu mais c'est aussi le matérialisme ce matérialisme chrétien meurt faute d'avoir été bien défendu par quelqu'un qui est resté trop chrétien si Gassendi avait été un peu moins chrétien mais il n'aurait pas été Gassendi peut-être que le matérialisme aurait pris le dessus et peut-être que l'histoire de la philosophie que je vous conte c'est à dire cette contre-histoire de la philosophie n'aurait pas été écrite de la même manière c'est le point de vue des vainqueurs l'histoire des officiels et bien là on a le vaincu il est vaincu parce qu'il ne s'est pas bien comporté humainement il ne s'est pas bien comporté théoriquement et puis il aurait sûrement mieux fait de fabriquer le gros ouvrage qui nous manquait dont je vous ai dit au départ qu'il n'existait pas il n'y a pas d'ouvrage emblématique dont on puisse dire voilà Gassendi c'est ça il n'y a pas un texte qui sort du lot le matérialisme a perdu son combat et d'une certaine manière il a raté une occasion il ne reviendra pas de si tôt quelle conclusion peut-on faire pour l'issue de ces combats en fait il y a deux façons d'être philosophe on est philosophe quand on est un spécialiste de la philosophie quand on est un technicien de la philosophie et puis sens technique donc sens trivial on est aussi philosophe quand vous savez les gens qui disent il est philosophe il a perdu sa femme ses enfants sa voiture dans un incendie il ne pleure pas il est philosophe c'est devenu un petit peu l'expression c'est-à-dire grande logique stoïcienne on prend les coups du sort dans la figure et avec un peu de chance même on sourit encore donc être philosophe c'est aussi ça dans les deux cas Gassendi n'est pas philosophe et dans les deux cas Descartes est philosophe Descartes est philosophe parce qu'au sens technique et premier du terme vous l'avez compris invention de la raison occidentale et de la raison moderne émancipation surtout de la philosophie de la scolastique et de la théologie ça c'était quelque chose d'essentiel il ne dit pas non à la théologie il dit simplement faisons autre chose ailleurs et autrement et d'une manière assez paradoxale mais ça reste à prouver c'était du travail de thèse que je vous propose Descartes est certainement le plus libertin des deux si vraiment l'un des deux est libertin c'est sûrement plus Descartes que Gassendi même si Gassendi passe pour le parangon du libertinage ou du philosophe libertin philosophe donc Descartes il l'est parce qu'il montre un certain détachement une certaine hauteur devant la méchanceté de carabiner de Gassendi ça nous apparaît évident il suffit de comparer les biographies il me semble que si l'un a été arrogant l'autre si Descartes était arrogant suffisant et prétentieux peut-être du moins il a été plus sage sur ce terrain là il a incarné lui pratiquement les vertus dont Gassendi nous dit qu'elles sont bonnes et justes mais théoriquement c'est dans son oeuvre qu'il le dit parce que les vertus qui grandissent et qui sont la magnanimité la longanimité l'élégance ou la grandeur d'âme elles sont plutôt me semble-t-il du côté de Descartes on n'a jamais résolu le problème des parelis on ne sait pas si Descartes a su ou pas su si vraiment il avait emprunté sciemment à Gassendi sans le citer on ne sait pas très exactement toujours est-il que l'enclenchement des coups s'est ainsi fait que l'offenseur pour le dire dans le vocabulaire du duel l'offenseur c'est plutôt Gassendi et jamais Descartes n'a joué l'offensé et puis il a été et je conclurai là-dessus il a été philosophe au sens second du terme parce qu'en 1648 on organise un dîner pour réconcilier ces deux-là en disant bon ça suffit ce serait bien qu'ils se rencontrent et il y a une espèce de gratin philosophique le Saint-Germain des Prés de l'époque qui est convoqué pour que ces deux-là se fassent la bise il se fait que la veille Gassendi a un malaise et est obligé de garder le lit pas mal quand même ils doivent se rencontrer et allo docteur Freud Gassendi a un malaise et ne peut pas venir à ce dîner et il garde le lit Descartes lui se rend je n'allais pas dire dans son lit non mais dans sa chambre sur des places et il vient voir Gassendi en lui disant ben voilà une des choses sûrement probablement sympathiques toujours est-il que retrouvant sa santé Gassendi rend visite à Descartes assez rapidement et reconnaît le dommage citation des excès de l'esprit philosophique rideau d'une certaine manière c'est comme ça que l'histoire se termine sur cette affaire et sur cette aventure je pense que Descartes savait qu'il avait gagné et que probablement Gassendi avait perdu c'est vrai qu'il est facile de triompher avec élégance quand on sait qu'on a la victoire pour soi voilà pour ce soir C'était conférence de l'université populaire de Michel Onfray aujourd'hui les violences d'un doux Bibliographie Descartes Discours de la méthode Méditation métaphysique 10-18 Ross Aristote Payot Gassendi Dissertation en forme de paradoxe contre les aristotéliciens Vrin Gassendi Recherche métaphysique Vrin François Azouvi Descartes et la France Histoire d'une passion nationale Fayard Prise de son Robert Triquet Réalisation Véronique Villa Demain les questions des auditeurs de l'amphithéâtre de Caen à Michel Onfray Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada